hola j'espère que vous allez bien les amis et bienvenue dans cette vidéo de quoi va-t-on parler dans cette vidéo tout d'abord pour ceux qui ne me connaissent pas qui je suis je suis une meuf totalement cool mais surtout je vous aide à optimiser au max votre chaîne youtube et essayer d'avoir une belle communauté sur votre chaîne youtube si ça vous intéresse abonnez vous bref aujourd'hui on va voir youtube studio c'est une plateforme qui vous permet d'analyser toutes vos stats en fait pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas sur youtube voilà parce que je vous dis souvent qu'il faut analyser tout ce que vous pouvez analyser sur youtube il vous suffit d'analyser certains points je vais vous citer lesquels juste après et ce qui serve à rien clairement parce qu'il ya des points qui ne servent complètement à rien donc voilà on voit ça sur mon pc c'est parti bienvenue de l'autre côté de la vidéo les amis donc là on est sur ma chaîne youtube et je vais vous montrer les fonctionnalités de youtube analytique mais surtout qu'est ce qu'il faut analyser comme critères quels sont les critères les plus importants donc on va dans youtube studio et là vous allez atterrir sur cette magnifique page voilà le tableau de bord bon c'est simple honnêtement ça paraît peut-être un peu complexe etc mais en fin de compte c'est très très simple donc la première chose à faire c'est d'aller dans analytique tout à gauche et là vous avez un aperçu donc tout simplement vous avez vos vues des 28 derniers jours votre durée de visionnage et vos abonnés que vous avez gagné pendant ces 28 derniers jours vous pouvez changer la date ici en haut à droite vous pouvez vers sept derniers jours 90 derniers jours bref par défaut ces 28 derniers jours et franchement je trouve que c'est bien les 28 derniers jours c'est le dernier mois quoi donc c'est plutôt intéressant là vous avez en temps réel vos nombres de vues donc c'est à dire que là il est 16h38 entre 16 et 17 et j'ai sept personnes qui visionnent ma chaîne youtube là on voit que j'ai un grand pic c'était à quelle heure c'était entre 10h et 11h j'ai eu 32 personnes donc vous voyez c'est intéressant d'avoir ça pour savoir quand est ce que votre audience visionne vos vidéos donc ça c'est vraiment important ensuite vous avez les vidéos les plus regardées les trois meilleurs donc ça ce sont les trois meilleurs de ma chaîne youtube pendant ces 48 heures et sinon là j'ai les dix meilleurs si je descends de ma chaîne youtube mais nous ce qui nous intéresse c'est d'aller dans couverture et c'est là c'est là que ça devient intéressant les amis vous allez atterrir ici vous allez voir impression mais ça veut dire quoi ce charabia vous inquiétez pas alors déjà ils vous mettent la définition lorsque vous glissez votre souris dessus impression mais sinon pour ceux qui comprennent toujours pas la définition parce que je sais qu'elle est un petit peu complexe et bien c'est simplement les personnes qui vont voir vos vidéos par exemple là par exemple je suis dans ma chaîne youtube dans l'accueil je fais défiler et là autant celle là c'est votre vidéo mais je l'aurais vu mais j'aurais pas cliqué dessus mais j'aurais vu voilà je serais passé devant donc ça c'est l'impression et par contre si je clique sur une de vos vidéos on imagine que celle ci c'est votre vidéo que je la vois et en plus je clique dessus et bien ça s'appelle le taux de clic par impression qui est actuellement pour moi de 6,3% ce qui est bien parce que youtube recommande entre 2 et 10% et au plus votre nombre d'impressions est élevé et au plus votre taux de clic par impression sera faible c'est normal vos vues c'est important les vues bien sûr que c'est important ça veut dire est ce que ma chaîne marche ou est ce que ma chaîne ne marche pas donc on peut voir que mon nombre de vue augmente franchement c'est vraiment vraiment top voilà plus 29% c'est ouf franchement je suis vraiment contente là vous avez un petit récap en forme d'entonnoir voilà vous avez vos impressions votre taux de clic et le vu généré par les impressions ensuite là alors ça c'est un point hyper important votre type de source de trafic ça veut dire d'où provient votre trafic qui vient sur vos vidéos ou sur votre chaîne youtube est ce qu'elle vient de votre page de chaîne est ce que ça vient des fonctionnalités de navigation comme tout à l'heure quand je faisais défiler c'est à dire de l'accueil etc est ce qu'elle vient des subjections de vidéos etc la source de trafic externe franchement on s'en fout un peu voilà on va pas se mentir ça vient de google bing etc franchement moi je m'en fous ça vous intéresse regarder mais honnêtement c'est pas si important et ensuite là j'ai la source de trafic des recherches youtube si on marque comment faire une manière youtube il ya 7,3% des personnes qui note ce cette recherche là et qui en faisant cette recherche là tombe sur ma vidéo montage vidéo sur téléphone 1,7% ce sont les recherches des personnes sur youtube et lorsqu'elles font ces recherches là elle tombe sur une de mes vidéos donc c'est super top ensuite vous avez engagement les vidéos les plus regardées par écran de fin vous savez les écrans de fin que vous mettez dans vos vidéos youtube s'intéresse donc ça c'est intéressant de savoir si vos écrans de fin fonctionnent pas vous avez ça franchement on s'en fout un peu et ensuite vous avez l'audience alors restez jusqu'à la fin parce que j'ai encore autre chose à vous montrer ça se finit pas par audience là ça c'est vraiment utile la période où vos spectateurs consultent youtube vous voyez que là c'est en blanc donc c'est quelle heure c'est cinq heures le lundi à cinq heures je sais qu'il faut pas que je poste une vidéo le mercredi à 6h je sais qu'il faut pas que je pose de vidéo en fait entre 3h et 8h je sais que je dois pas poser de poser de poster de vidéos en revanche là où c'est hyper foncé donc là par exemple le vendredi à 19h je sais que je peux poster une vidéo parce que il ya un grand nombre de spectateurs qui regarde youtube donc vous voyez comme ça vous savez à quel moment vous pouvez poster une vidéo sur youtube là aussi c'est très important et j'essaie de m'améliorer sur ce point là parce que moi c'est vraiment le point que je galère à améliorer c'est la durée de visionnage des abonnés il est seulement de 12% pour mes abonnés contre 86% pour mes non abonnés femmes 39 hommes 61 bon un peu plus d'hommes que deux femmes mais les femmes je vois que petit à petit ça commence à monter donc c'est quoi moi le mieux c'est d'être 50 50 parité ensuite ma tranche d'âge elle est entre 18 et 34 ans je pense que c'est ma tranche d'âge aussi donc c'est peut-être pour ça donc là on va retourner dans aperçu et là vous allez faire voir plus ça c'est le tableau que vous devez tout le temps regarder ça résume tout ce qu'on a vu un petit peu donc là je vous avez vu du spectateur situation géographique etc etc et là je marque plus de plus de stats et là voilà je peux choisir mes stats un autre point d'une vidéo donc on va cliquer par exemple sur cette vidéo non va cliquer sur celle ci et là j'ai aussi les analyses des vidéos vous voyez j'ai cliqué sur ma vidéo et j'ai aussi ces analyses exactement donc j'ai ma rétention d'audience 31% c'est vraiment pas mal je suis contente donc comme vous pouvez constater par exemple pour ma rétention d'audience donc c'est les personnes qui regardent ma vidéo du début jusqu'à la fin j'ai 31% en tout donc deux minutes de visionnage sur une vidéo de six minutes et quelques ce qui est plutôt correct je trouve et là vous voyez si vous avez une courbe plate ce qui est très rare franchement je vais pas vous mentir c'est super rare eh bien ça signifie que les spectateurs regardent la vidéo jusqu'à la fin mais si vous avez une baisse progressive comme moi ça va c'est progressé c'est pas d'un coup ça s'arrête genre à deux minutes tu vois donc ça c'est vraiment top c'est progressif c'est normal eh bien c'est que ma vidéo calte moins l'attention des spectateurs au fil du visionnage mais c'est normal c'est normal c'est pour tout le monde comme ça c'est pour tous les youtube heures comme ça ne vous inquiétez pas ça vous arrive c'est tout à fait normal le but étant voilà d'avoir un bon pourcentage de visionnage 31 c'est super si par exemple vous avez un pic comme je vous disais tout à l'heure c'est mauvais franchement il faut se poser des questions pourquoi ils arrêtent de regarder à ce moment là peut-être que vous avez mis votre intro juste ici j'en sais rien et que d'un coup eh bien vous avez une baisse et là ça remonte parce que peut-être qu'il faut enlever votre intro parce que peut-être que votre intro n'intéresse personne les amis vous voyez c'est pour ça que c'est important de regarder les analyses ensuite vous voyez vous avez un petit une petite courbe grise ça c'est les performances habituelles eh bien vous voyez que moi je suis au dessus donc c'est super bien voilà il faut toujours être au dessus de cette petite bande grise ou par dessus mais pas en dessous c'est mauvais c'est en dessous les abonnés que j'ai gagné grâce à cette vidéo donc 25 c'est bien franchement je les mise à pas longtemps que cette vidéo donc c'est vraiment bien la recherche youtube vous avez vu 89 % des vues des personnes qui ont regardé cette vidéo l'ont vu grâce à la recherche ils ont marqué sur mon application de montage sur téléphone et ils ont trouvé ma vidéo donc c'est énorme c'est pour ça que je vous dis de bien travailler votre recherche youtube les amis voilà et ensuite pareil vous avez la couverture mais ça c'est juste pour votre vidéo simplement votre vidéo et non sur votre chaîne entière donc c'est super intéressant voilà les amis donc vous voyez c'est pas si compliqué que ça il n'y a pas grand chose à analyser mais il suffit de l'analyser pour bien savoir les données de votre chaîne youtube tout simplement et voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère que vous avez aimé si c'est le cas n'hésitez pas à balancer des likes ça me donne de la force ça fait super plaisir et on se dit à une très prochaine vidéo si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire et j'y réponds comme d'hab on se dit à une prochaine vidéo bye 1 1 1 1 1 1 1 1 1